bienvenue sur pokémon tactique nouvelle fiche stratégique qui portera sur metheno un pokémon que j'adore parce qu'il est très puissant et aussi parce que il a très peu de considération c'est un pokémon qui est sous coté il suffit de regarder sa position dans les tiers pour s'en rendre compte puisqu'il se trouve au sein du never used l'avant dernier tiers donc de la liste des tiers stratégiques et j'avoue que je suis assez étonné de cette position de 7 de ce pourcentage d'utilisation parce que avec le potentiel qu'il a c'est un pokémon qui pourrait selon moi évoluer bien plus haut donc dans ses tiers stratégiques c'est un pokémon de la 7e génération donc que l'on retrouve dans pokémon soleil et l'une et dans pokémon ultra soleil et ultra lune alors on va s'intéresser à son type plutôt à ses types puisqu'il en possède deux le type roche et le type vol alors ce double type il est assez mitigé on a cinq résistances à normal feu poison vol et insectes plus une immunité au type sol donc ce qui est pas mal mais face à ça on a cinq faiblesses les faiblesses à eau électrique glace roche et acier et cinq faiblesses bas c'est pas super surtout que ces types là ce sont des types très présents en stratégie donc il faut faire très attention et faire preuve d'une bonne anticipation avec ce pokémon et ne pas le mettre n'importe où et n'importe comment alors son double type n'est pas son point fort mais son point fort on va le voir maintenant c'est son talent et son talent le voici c'est bouclier carcan un talent juste immense c'est son talent signature bien évidemment et bouclier carcan concrètement c'est quoi et bien c'est un talent qui permet à metheno de posséder deux formes une forme défensive et une forme offensive lorsque metheno entre en combat il possède sa forme défensive sous sa forme défensive et bien ses statistiques défensives sont très hautes tandis que ses statistiques offensives sont très basses on verra les statistiques par la suite lorsque ses points de vie tombe en dessous de 50% des points de vie maximum donc lorsqu'il se retrouve en dessous de la moitié de ses points de vie son bouclier carcan se casse et il passe en forme offensive du coup ses statistiques offensives remonte et ses statistiques défensives rebaisse et on a aussi une augmentation en vitesse donc bouclier carcan il permet à metheno d'avoir deux profils profil défensif et un profil offensif et on va le voir au fil de la vidéo on va exploiter le côté offensif de metheno et on voit le côté défensif et ça ne s'arrête pas là puisque bouclier carcan permet aussi d'être immunisé contre les problèmes de statut lorsque metheno se trouve sous sa forme défensive donc avant qu'il passe à l'offensive il ne pourra pas être touché ni par la volure ni par le poison ni par la paralysie ni par le sommeil c'est évidemment un super effet alors pour mieux comprendre son talent il faut regarder ses statistiques et ses statistiques on va les voir tout de suite donc d'abord sa forme défensive la voici une très bonne défense une très bonne défense spéciale et d'autres statistiques qui sont moyennes voire faibles et lorsque metheno passera en mode noyau donc sa forme offensive après avoir perdu plus de la moitié de cpv et bien il y aura un échange entre les statistiques offensives et les statistiques défensives donc il se retrouvera avec 100 en attaque et 100 en attaque spéciale plus le double en vitesse donc qu'est ce qu'on peut dire sur ces statistiques et bah qu'elles sont très intéressantes l'attaque et l'attaque spéciale sans être monstrueuse sont quand même très intéressante très bonne et il possède une excellente vitesse qui lui permettra d'attaquer la plupart du temps en premier alors pour ce qui est de son move pool là aussi c'est l'un de ses points forts il a un très bon coup il a beaucoup d'attaques des attaques très variées alors il a accès aux pièges de roc à toxique bon on va pas s'en servir de ces attaques là parce que c'est pas vraiment le rôle qu'on veut lui associer nous on l'a dit on veut un rôle offensif pour metheno et on est servi avec son move pool puisqu'il possède de très très bonnes attaques offensives de très bonnes attaques physiques surtout et c'est ce qui va orienter notre choix puisque on va faire un metheno physique donc on va choisir des attaques physiques autrement dit metheno aura un rôle de sweeper physique et donc je vais vous montrer son moveset le moveset que j'ai choisi pour donc ce rôle de sweeper physique mais avant ça on va déjà s'intéresser à l'objet pour la simple et bonne raison que ces attaques tournent autour de cet objet justement donc c'est très important d'en parler avant il s'agit de l'herbe blanche alors à quoi sert cet objet et bien c'est très simple lorsqu'un pokémon voit l'une ou plusieurs de ses statistiques baisser pendant un tour et à la fin de ce tour l'herbe blanche va restaurer les pertes qu'il a subi dans ses statistiques par exemple si un pokémon subit je ne sais pas moi l'attaque gros yeux qui baisse la défense et bien à la fin du tour l'herbe blanche va être utilisée par le pokémon c'est à usage unique et restaurer cette perte c'est à dire redonner l'attaque que le pokémon a perdu et cet objet là il va être très intéressant il va être très important pour le moveset que j'ai choisi pour metheno pour deux attaques en particulier on va tout de suite les voir alors voici les quatre attaques exuviation acrobatie lame de roc et séisme alors pourquoi ces attaques et bien on va expliquer tout ça exuviation tout d'abord permet au pokémon qui l'utilise d'augmenter de deux grands son attaque son attaque spéciale et sa vitesse c'est évidemment une attaque très intéressante encore plus couplée avec l'herbe blanche et ça va permettre à metheno et bien d'être très rapide et d'être très puissant lorsqu'il va passer sous sa forme offensive ensuite on aura l'attaque acrobatie et l'attaque acrobatie ce sera sa principale attaque offensive ce sera son plus puissant stab c'est une attaque qui a 55 de puissance ce qui n'est pas énorme mais qui a pour effet et bien de doubler la puissance de cette attaque si le pokémon qui utilise l'attaque a perdu l'objet qu'il tenait au fil du combat la troisième attaque c'est lame de roc son autre stab puisque attaque de type roche et elle aussi ce sera une attaque qui permettra de faire beaucoup de dégâts et enfin la quatrième attaque c'est l'attaque séisme qui servira de couverture offensive donc en apportant un autre type en permettant de faire des dégâts sur d'autres pokémons des pokémons qui ne seraient pas touchés par acrobatie et par lame de roc c'est une attaque qui a une bonne puissance donc qui fera des dégâts sans aucun doute donc voilà on a le moveset comment ça va marcher et bien tout simplement lorsque on fait rentrer metheno première chose à faire on lance exuviation l'attaque l'attaque spéciale et la vitesse augmente la défense et la défense spéciale baisse l'herbe blanche est utilisé pour faire remonter la défense et la défense spéciale qui ont été baissés et ensuite on a acrobatie qui est décuplé dont la puissance est doublée et par conséquent on a deux grosses tab acrobatie lame de roc pour faire de très gros dégâts et une autre attaque pour élargir un petit peu les possibilités avec donc l'attaque séisme alors comment on va optimiser les statistiques on va le voir donc avec la répartition des ev et avec la nature alors petit rappel de ces statistiques car bien évidemment ces statistiques offensives qui nous intéresse plus que les statistiques défensives puisque vous l'aurez sans doute compris le but c'est de faire exuviation et d'attendre le moment justement où on sera en dessous des 50 % de pv où on passera à la forme offensive et là justement on pourra faire les plus gros dégâts possibles et attaquer en premier donc sous sa forme offensive 120 de vitesse sans attaque sans attaque spéciale on va évidemment maximiser la vitesse et maximiser l'attaque physique et non pas l'attaque spéciale puisqu'on l'a dit on va faire ici un météno physique un sweeper physique donc pour la nature moi j'ai opté pour la nature joviale qui augmente la vitesse et qui fait baisser l'attaque spéciale et les quatre v restants je les ai mis en pv et avec cette répartition là et bien on aura un météno très rapide extrêmement rapide donc toujours sous sa forme offensive et avec une attaque offensive très puissante donc qui lui permettra de faire de très lourds dégâts sur le plan physique avec ces trois grosses attaques physiques que sont acrobatie lame de roc et séisme je pense qu'on a un petit peu tout dit on va passer aux variantes juste quelques petites variantes qui sont possibles alors la première variante c'est au niveau de la nature plutôt que de jouer la nature joviale il est possible de jouer la nature rigide là où joviale augmente la vitesse au détriment de l'attaque spéciale rigide augmente l'attaque au détriment de l'attaque spéciale météno sera moins rapide mais sera plus puissant offensivement donc c'est à vous de voir si vous voulez plutôt opter pour rigide vous pouvez le faire c'est bien aussi l'autre variante c'est au niveau des attaques il ya une possibilité de jouer l'attaque explosion qui a 250 en puissance on le rappelle c'est une des attaques les plus puissantes du jeu qui aussi une attaque physique évidemment avec l'attaque de météno une attaque explosion même si elle n'est pas stabbé elle sera extrêmement puissante vous pouvez la jouer à la place de séisme par exemple pour ne pas enlever un stable comme acrobatie ou lame de roc c'est quelque chose qui est possible et l'autre possibilité c'est l'attaque clonage qui est aussi possible qui souvent fonctionne pas mal avec exuviation donc on arrive à la fin de cette fiche voilà je pense qu'on à peu près tout dit que ce soit au niveau de ses statistiques ses attaques son talent la répartition voilà on est allé à voir un petit peu partout donc c'est un pokémon qui va être très puissant qui va être très puissant sur le plan physique il va entrer en début de combat avec sa carapace sera immunisé contre les problèmes de statut on va utiliser l'exuviation pour faire monter nos statistiques et lorsqu'on sera sous le seuil des 50% en vie on passera à la forme offensive et ben là on pourra faire des gros dégâts avec acrobatie lame de roc c'est voilà c'est la fin de cette fille stratégique j'espère qu'elle vous aura plu j'espère que elle vous aura inspiré je vous invite à nouveau si ce n'est pas déjà fait à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer le contenu à venir et pour ne rien manquer des fiches stratégiques qui sortiront très prochainement on aura peut-être des tutos qui viendront et je pensais aussi à faire une vidéo assez générale sur le vocabulaire stratégique dans pokémon ça pourra aider les débutants s'il y en a qui me suivent à comprendre un petit peu mieux justement les termes spécifiques de la stratégie pokémon et à pouvoir mieux suivre les fiches stratégiques ensuite et donc évidemment à pouvoir s'y intéresser plus facilement sur ce moi je vous dis à la prochaine ciao à Sous-titrage FR ?